Vous écoutez La Voix de l'Alternance. Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast. Je suis Lise et je suis accompagnée d'Elisa. Bonjour. On espère que vous avez tous passé une très bonne semaine. Vous avez l'honneur ou pas d'ailleurs, parce qu'à tout moment ça peut virer la catastrophe, d'écouter notre nouvel épisode La Voix de l'Alternance. Aujourd'hui, nous accueillons Fiona Kouassi, qui est directrice de la communication à la mairie de Villepinte. Bonjour à toi et merci d'être présente. Bonjour, bonjour à tous et merci de m'accueillir pour ce podcast. Je pense qu'on s'est tous posé la question au moins une fois dans notre vie, mais qu'est-ce que je vais faire plus tard ? Et toi Fiona, tu es ici pour nous parler de l'alternance, quelque chose que tu connais bien. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dire en quoi consiste ton métier de directrice de communication ? Parce que c'est vrai que lorsque l'on entend directrice, on pense directement au fait de gérer une équipe, etc. Mais est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur tes tâches, si par exemple tu pouvais nous donner tes trois tâches principales ? Moi, je suis directrice de la communication, effectivement. Moi, mon rôle, ça va être de faire passer un message, de répondre à des objectifs de la communication, tel qu'informer des villes-vaintois, des habitants, sur la création d'un nouveau dispositif, un projet. Et là, chaque membre de l'équipe va avoir son rôle à jouer avec ses compétences, son savoir-faire, pour mener à bien la réussite de ce projet. On doit pouvoir proposer une stratégie de communication. Ça, c'est du coup plus révélateur sur mon poste. Et c'est du coup une mission, avec l'aide de son équipe, pour répondre à une volonté impulsée par un cabinet du maire dont la direction de la communication dépend. Et plus concrètement, je dirais, c'est répondre à des problématiques de communication avec les moyens qui nous sont alloués. Donc les outils, les supports de communication. Donc ça peut être un magazine municipal, un site internet, etc. Tu travailles à la mairie de Villepeinte depuis ta formation à l'UT de Tergy-Pontoise, que tu as suivi en alternance d'ailleurs. Quel rôle a joué justement l'alternance au sein de ton parcours ? La pratique permet de confirmer son choix professionnel, son orientation pro, ou au contraire de l'affiner, ou de pouvoir très clairement mettre la main à la pâte et se rendre compte si oui ou non, le métier qu'on est en train d'apprendre à travers les cours coïncide avec ses espérances. L'autre argument qui est plutôt vendeur pour l'alternance, je dirais, c'est... Et là, je m'adresse aux étudiants qui doivent faire le choix, c'est-à-dire que c'est un levier d'employabilité. J'entends par là qu'il est hyper rassurant de recruter un candidat avec de l'expérience et l'alternance en est une, même plus qu'un stage. L'alternance, c'est une vraie expérience professionnelle sur de la durée. Et puis, j'en suis l'exemple même, en fait. J'ai eu la chance de pouvoir compter sur les autres lors de ma formation. Et à la fin de mes années d'études, mon employeur a eu aussi la chance, après, de compter sur moi sur un poste qui se libérait et qu'il fallait remplacer rapidement avec une personne opérationnelle. Mais du coup, on se demandait comment as-tu trouvé ton alternance ? Parce que je pense que ça en intéresserait plus d'un. Alors, ma réponse va être très courte. Mais j'ai postulé, postulé, postulé et encore postulé. Et puis, j'avais alors vraiment, et ça, je le recommande, rédigé des lettres de motivation très personnalisées. Et on porte beaucoup plus d'intérêt à une candidature où, effectivement, on est nommé, où l'organisation dans laquelle on travaille est valorisée. Et clairement, ça nous parle davantage. OK, très bien. Et est-ce que toi, aujourd'hui, Fiona, tu accueilles des apprentis à la direction de la communication de la mairie de Villepeintre ? C'est-à-dire qu'on apprécie accueillir des apprentis. Pourquoi on le fait ? Bon, en fait, cet apprenti, il va jouer un rôle à part entière au sein d'une équipe. Il est là pour être formé, clairement, pour apprendre. Et son tuteur, au sein de l'organisation, doit pouvoir lui transmettre des connaissances, des nouvelles compétence techniques. Mais pas que. C'est-à-dire que l'apprenti, il va aussi, et c'est encore plus valable dans le secteur de la communication, il va être une sorte de porte ouverte sur le monde de demain. Lui, il va pouvoir venir apporter sa pierre à l'édifice. Donc, les propositions faites par un alternant, elles sont toujours les bienvenues. Et puis, il y a le fait aussi que dans la communication publique, de plus en plus, on dynamise la communication digitale et on se rend compte qu'elle est de plus en plus impactante. Et on attend beaucoup des apprentis pour venir nous aider, renforcer et développer cet axe-là. D'accord, parce que c'est vrai qu'en tout cas, avoir un alternant au sein d'une entreprise, ça peut apporter aussi une certaine modernité. Pour conclure, quels seraient tes deux, trois conseils justement pour les futurs alternants qui seraient intéressés par le BUT-MMI ? Parce que c'est vrai que la troisième année de ce DUT sera entièrement consacrée à une formation en alternance. C'est important de passer quand même par la partie théorique, même si là, je fais l'apologie de l'alternance. Il est primordial d'avoir ces deux années de cours pures, selon moi, qui sont indispensables pour faciliter l'intégration future d'un alternant dans le monde pro. Fiona, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions. En tout cas, nous, on espère que ça en a plus d'un. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada